Salut, on est en direct du stage multisport, avec les Jones, on est dehors, on profite du plein air, il fait froid. Et là Sarah, l'expert du nunchaku, fais nous une démonstration. Maintenant je vais vous montrer comment fabriquer des nunchakus pas dangereux, ergonomique pour les enfants, pour faire un peu de la chorégraphie et pas du combat. Attention, nunchaku, juste pour le jeu. A plus. Ok, alors, me revoilà. Et oui, on va faire un nunchaku. Alors, déjà, première des choses, pourquoi je vous parle du nunchaku, surtout sur le côté artistique, coordination, parce que c'est super intéressant de faire avec les enfants. Et les vrais nunchakus, alors, ils vendent des nunchakus en mousse, ergonomique, mais ils sont assez chers, donc le budget, vous allez casser la tirelire. Et moi, je vous propose le petit bricolage de Youyou. Bon alors, c'est simple. Vous allez prendre du PVC. Alors, le PVC souple, vous ne prenez pas du rigide. L'avantage du PVC souple, c'est que quand ils vont commencer à en faire, au moment où il va tomber au sol ou quoi que ce soit, ils ne vont pas le péter. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus cher que du PVC rigide. Pour un euro et quelques, vous avez du PVC rigide, mais bon, si deux, trois faux mouvements ou on va dire fausses actions ou taper contre un mur, vous allez le péter. Alors qu'avec celui-là, non, rien du tout. Et en plus, le PVC, en fait, l'avantage aussi que ça a le PVC, c'est qu'ils peuvent se faire mal, mais ils ne peuvent pas se faire mal gravement, pas dangereusement. Donc, voilà, s'ils s'entraînent avec, s'ils sont assez sages, normalement et techniquement, on va dire, assez, on va dire, comment dire, ils prêtent un peu attention à ce qu'ils font, ils ne se feront pas mal. Donc, voilà. Donc là, vous avez vu, vous avez deviné, c'est une chute de tube parce que j'ai déjà utilisé. Et vous achetez un petit bout de ficelle comme ça. C'est assez solide, ça ne peut pas péter. Ça, en fait, en termes de poids, ça peut supporter jusqu'à 200 kg. Donc, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Donc, pour les enfants, pour l'apprentissage, en fait, il faut prendre juste 25 cm. Ça suffit largement, largement pour le jeu. Et la ficelle, il faut en prendre au moins 50 cm parce qu'il va falloir le faire passer, faire des doubles nœuds, triples nœuds. Donc, c'est vraiment important d'en prendre plus long, en fait, de la ficelle. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas faire les crevards avec la ficelle. Et en plus, sachant qu'un rouleau de 25 mètres, là, vous l'avez pour 10 balles. Donc, vous pouvez y aller. Vous allez en faire des nunchakou avec ça. Voilà. Après, donc, pour les trous, vous faites ça avec une petite mèche à bois, tout doucement. Voilà. Vous pouvez faire ça proprement. Sinon, vous pouvez aussi mettre, comme c'est du PVC souple, ce qui est bien, c'est que vous pouvez enfoncer un petit tournevis pointu dans le trou, faire traverser, prendre un tournevis un peu plus épais et puis augmenter un peu le trou. Voilà. Après, quand vous introduisez votre ficelle, faites juste attention à une chose, c'est que la partie filochée, elle a un peu plus de mal à rentrer. Donc, je vous conseille de mettre un coup de briquet pour le rendre un peu plus rigide, pour rentrer. Celui-là, il était plus facile à rentrer. Il n'y a pas de souci. Celui-là, un peu plus de mal. Voilà. Et donc, ça vous fait un nunchakou. Et avec ce nunchakou-là, on va pouvoir faire des petits exercices de coordination. Alors maintenant, trêve de plaisanterie et d'explication des quémains à fabriquer un nunchakou. Je vais vous faire une petite démonstration de petits exercices que vous pouvez donner, des petits exercices que vous pouvez donner à faire à des enfants pour s'amuser. Donc, déjà, la prise du nunchakou, c'est bien de le prendre ici. Alors, des personnes peuvent prendre même en coup. Ça dépend. D'accord ? Et le premier exercice intéressant à faire en coordination, c'est je passe le nunchakou en fait. Voilà. Vous avez vu ? Ce n'est pas ça que je fais. C'est plutôt je viens à l'intérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, avec un geste qui vient de l'avant vers l'arrière. D'accord ? Main droite, main gauche. Vous faites ça. Alors, main gauche, ça donne ça. Alors, main gauche, un peu moins à l'aise. Mais voilà. Ok ? Bon. Deuxième petit exercice qui est sympa à faire aussi, c'est le… Bon, je me mets là. Vous avez vu comme la brusse lit. C'est ça en fait. Hop. Hop. Donc, voilà. Après, ils peuvent faire du… Hop. Voilà. Hop. Vous revenez là. Hop. Ça, ça se sent un peu plus fluide. Ok ? Après, vous pouvez faire un petit enchaînement. C'est-à-dire, je fais une ou deux, trois fois comme ça. Et après… Voilà. D'accord ? Ok. Ok. Ensuite, vous pouvez partir sur des exercices du type… Hop. 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 Voilà. Ça accroche un peu sur la veste, mais… Il faudra vous mettre torse nu et de l'huile d'olive sur le corps. Comme ça, ça glissera. Bon. Ok. Ensuite, vous pouvez faire aussi l'exercice, le fameux exercice où vous pouvez faire passer là, comme ça, en fait, en tournant. Mais celui-là, je ne sais pas très bien le faire, donc je ne vous montre pas trop, mais ça ne sert à rien de montrer quelque chose que je ne sais pas faire. Voilà. Et donc, ça peut faire un enchaînement du type, voilà, je suis là, je suis là. Hop. 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 Je me mets comme ça. Je fais comme ça. Je refais comme ça. Hop. Voilà. Vous pouvez vous amuser un peu autant que vous voulez. Après, j'ai un petit jeu aussi qu'on s'amusait à faire à l'époque avec les potes dans le quartier, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle le vol de l'aigle, entre guillemets. On va essayer de faire la démo. Je ne sais pas si ça va marcher. Vous mettez le bras comme ça. Vous faites. Ah. Ah. Attendez. Hop. Vous rattrapez sur ce que je n'ai pas fait et vous faites l'exercice. On va essayer de le refaire. Allez, on va faire plusieurs tentatives. Ah. Voilà. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous aura donné envie de, éventuellement, vous tester ce type de mouchakou pour les enfants en coordination. Je vous dis à très bientôt. Likez. Partagez. Je vous aide.